... Bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre André Thomas a proposé une nouvelle loi. Les Françaises et les Français ont pour interdiction de siffler des mélodies. Ah oui, en effet, la population est révontée. Des manifestations se soulèvent, beaucoup de restaurants sont fermés pour grève. Pour se préparer au JO de Bobsleigh en Suisse, une équipe de Zambiens est venue s'entraîner en Allemagne. La population allemande s'interroge et beaucoup de gens sont venus voir leurs entraînements. Donc nous avons interviewé deux personnes d'une équipe allemande de Bobsleigh. C'est la première fois que je vois les Africains faire du Bobsleigh. Hier après-midi, en Corée du Sud, a eu lieu le tournoi mondial de patinage en vitesse. 10 000 spectateurs sont venus assister à cet événement. Kim Daae était prêt pour remporter une nouvelle médaille d'or. Le Parlement a discuté de la loi du Premier ministre André Thomas. La majorité des votes de l'Assemblée nationale a été pour l'application de cette loi. Donc, aujourd'hui, le 12 juillet 1970, la loi du cyclotage est appliquée en France. La grande star Michael Jackson débarque en France sans prévenir. L'armée française pense qu'il s'agit d'une attaque et les militaires tentent de protéger la population de Bretagne. Pour continuer dans les JO, la France s'entraîne en baseball, une équipe de choc. Il y a 15 ans, un acte de folie pure commis en Essonne engendra une démence globalisée dans tout le pays. Le peuple perdit la raison, cet effet papillon créa une surcharge des hôpitaux psychiatriques et hôpitaux en tout genre. Voici un exemple des démences engendrées. Les joueurs de Boxley tentent d'atteindre la lune. Plus vite ! Allez, vite ! On va y arriver ! Enclenche le réacteur ! Nous, c'est mal sur la lune. Nous y croireons beaucoup, beaucoup ! Car fusée superpersonique va vite ! C'est un grand pas pour moi et un petit pas pour l'humanité. La pingouinophilis est une maladie mentale qui pousse des patineurs à se prendre pour des pingouins, qui touche le bon nombre des personnes car elle est dégénérative et ne cesse de sévir. La cause de ce déclat mental, c'est l'homme. Un homme ayant commandé une chocolatine à la boulangerie de paille. Inconscient de la gravité de son méfait, et par cet acte, il a détraqué bon nombre de personnes. Monsieur Jean-Duc de La Fraise, troisième du nom, vous êtes accusé pour crime contre l'humanité. Les dirigeants des plus grandes puissances embarquent dans un zeppelin aére-conditionné pour fuir le monde et ses folies et sauvageries humaines. Il leur reste peu de temps avant de se faire contaminer à leur tour. 15 ans plus tard, la vie semble l'avoir reprise en cours. Même si certains cas de pingouino-phalice sont toujours présents. Londres, 1968, le Parlement. À Grenoble, les Jeux d'hiver ont causé 20 000 morts, dont 15 000 supporters. Les sports d'hiver sont donc parmi les plus dangereux. Ils sont vraiment dangereux. Ce sont les bobslayers qui emmènent les spectateurs lors de sorties de parcours. Ah bah, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de morts. C'est le risque du métier. Ah bah, comme le collègue tout à l'heure. Je savais que c'était une mauvaise idée. Nous sommes ici en ce jour pour décider du sort de ces jeux qui n'ont pas lieu d'exister de cette façon. En effet, ces sportifs, suicidaires et assassins engendrent trop de morts. On ne peut pas le négliger. Nous faisons la décision de tous les tuer pour éviter un massacre. C'est pour cela que nous avons prévu d'envoyer une bombe nommée US Navy qui volera grâce au gaz explosif qu'il contiendra et détruira la ville qui se trouvera en dessous. Ah, de toute façon, c'est nul le sport. C'est pour ça, c'est testé. Merci.